bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui bonne journée qui commence c'est beau cette architecture à la japonaise là comme il fait beau il fait beau bon par contre à l'horizon là bas du côté du port c'est un peu moins joli aujourd'hui je voulais aller visiter quelque chose de typiquement japonais fin typiquement japonais quand le japon en tout cas très réputé pour par le soleil est fort fort je pense que je vais prendre le bus et on va aller dans une ville qui est juste à côté c'est le matin excusez moi mais on va aller goûter du whisky il ya une destillerie à whisky parce qu'il faut savoir que le japon est très réputé pour avoir du très bon whisky j'en ai d'ailleurs une bouteille chez moi en france j'ai hâte de pouvoir goûter ça j'ai aussi la seule blague dans le dos avec le trépied on va espérer pouvoir en sortir quelques photos quand même et regardez comme ce chien mignon c'est habillé en père noël le petit box ici là ça c'est une zone fumeur pour que les fumeurs puissent consommer ou se consommer de l'an de panne du matin à l'awson je suis pas le très fan de ce qu'ils ont en sucrerie mais bon mais l'an de panne ça reste une petite valeur sûre à chaque fois c'est pas mal bon direction la gare je prends le bus en fait je vais prendre le train métro que ça revient au même prix c'est plus rapide et aussi baptiste quelques petites cartes magic que j'ai vu qu'il y avait dans le l'awson j'espère que c'est un booster je sais pas si c'est un drap je sais pas quoi 4 euros et quelques 4 euros 50 je crois on va ouvrir ces petites cartes les petits terrains alors par contre c'est en japonais donc c'est stylé mais je vais rien comprendre petit lézard jolie caverne un rouge et blanche il me semble que j'ai un deck comme ça à la maison très jolie c'est là ouh celle-là elle est jolie premier rare très 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 jolie en espérant d'avoir une autre un peu mieux derrière un peu moins jolie assez classique on va dire oh une holo holographique mais une commune oh bah écoutez c'est assez joli vraiment joli ça ça colle bien aux holographiques on va dire pas plutôt goutant c'est joli je sais pas si je vais m'en servir mais ça fait un petit souvenir du jeu joli nousocks beaucoup mieux c'est une musique et C'est dommage, je ne vous ai pas filmé à l'intérieur, mais j'ai installé la Solblad ici. Je trouve que le format carré colle assez bien avec la petite perspective et surtout, ce qui m'a donné envie, c'est qu'on a de la lumière du soleil. Là-bas, on a un joli temple aussi, mais dès qu'on a un petit peu de soleil qui passe, tout rend tellement plus joli. Et avec ça, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir tout ça développer. Et en espérant que ça ne marche plus, évidemment. On y arrive, cette destillerie qui a un petit air de château. Tu vois que le whisky, il faut que ça en impose. D'ailleurs, ça me fait penser, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Lost in Translation, qui est un excellent film de Robin Williams, si je ne me trompe pas le nom d'acteur, qui se passe à Tokyo. Excellent film, très 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 excellent. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je crois qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Tasting menu. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dois mettre l'eau ? C'est parti. C'est parti. Ok, ok. C'est parti. 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 Troisi. Je croise les doigts. C'est parti, je ne vais pas louper. Encore une fois, je ne connais pas spécifiquement bien un whisky, mais j'aime bien goûter les choses et voir les différences que cela peut proposer. à boire bien évidemment avec modération et je vous avoue que je commence à avoir la tête qui tourne un petit peu Bon je me baladais un petit peu j'allais dire dans l'arrière du pays non mais le côté un petit peu plus rust, un petit peu plus local et j'ai vu deux femmes là rentrer à l'intérieur de cet endroit qui ne servent que des spécialités locales donc c'est du riz etc avec du poisson, enfin du sashimi en tout cas pourquoi pas, donc entre 7 et 10 euros on va dire Alors là je vous emmène dans des endroits ça a l'air très très bon elle m'a montré une image d'un truc en particulier je me suis dit, vas-y je prends ça parce que c'était à l'air d'être un peu le plat principal ça va être ceci c'est pas le prix du bas, c'est le prix du haut donc j'étais refait, 1800 et quelques donc pour tester une spécialité je trouve ça vraiment pas cher on a vraiment de la chance que l'euro en ce moment soit au bénéfice on va dire j'adore cette ambiance quel plaisir, quel plaisir de se trouver ici pensez bien à vous abonner pour pas louper bien sûr la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo si vous êtes prêts parce que vous êtes prêts c'est pas trop 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 Il faut que j'attende 30 minutes, j'ai du tofu avec du katsubushi donc je vous rappelle du poisson séché qui est au dessus en l'odeur du feu là qu'ils utilisent ça fait penser à la fondue à la petite gélatine qu'on met pour faire pour la fondue et j'ai des petites algues des quelques sésame, des oignons, je pense qu'il va falloir mélanger etc. Il faut que j'utilise ça, donc il y a du riz, champignons, naruto avec les trucs en spirale, quelque chose, je ne sais pas, des crevettes etc. Il faut que je mette dans le petit bol ici et ensuite que je rajoute un petit peu d'oignons, sésame, d'algues, kim je ne sais pas comment dire en japonais, ça a l'air très bon. J'ai la soupe miso aussi qu'il y a ici et les baguettes que je vais m'empresser de briser ici. Hop là, j'ai écouté quand même la petite soupe miso avant parce que, oh là avec la chaleur ça fait, ça fait pression. Ouah, cette soupe miso. Je crois c'est bon. Le mélange va tellement bien, ça fait vraiment plat d'hiver, assez dense, assez riche. Une espèce de viande, je ne sais pas si c'est de la viande, poisson. Ouais, c'est ça, c'est du poulet il me semble, qui est haché etc. Oh là là, qu'est-ce que je me régale. Ce pays est incroyable. Clique. Ouh, j'ai vu de vous faire tomber. A tout de suite. Je sors et regardez autour de moi. Tout est blanc, tout est en train de neiger, c'est magique. Quelle vie tout de même. J'ai vraiment de la chance de pouvoir voyager comme ça, pour l'instant en tout cas. Il va bien falloir récupérer de l'argent quelque part un jour, au milieu de nulle part, au Japon un peu. Ah, ça revient, j'ai bien mangé là. Oh putain, et le corbeau là. Il a une prestance magnifique. Le paysage qu'on a, c'est magnifique. Regardez, c'est taré là-bas. Il y en a qui font du paddle, dans les vagues et tout, ils sont en combinaison. Et là-bas, la lumière qu'il y a, mais c'est incroyable. Il y a quelques découvertes de nuages, un peu partout là, mais c'est magnifique. Il y a des sacrés facs aussi quand même. Et là-bas, tu ne pouvais pas rêver mieux pour venir voir tout ça. J'ai pris d'autres photos du japonais qui sont vraiment jolies là. Et là, il faut que je prenne le gros zoom pour essayer de prendre en photo là-bas les mecs. Je vais me rapprocher un petit peu de l'eau. Déjà, je vais avoir les chaussures, encore une fois, complètement trempées. J'ai aimé me casser la gueule trente fois dans ces machins là, mais ça vaut le coup. Peut-être que ça sera les photos du jour sur Instagram. Allez voir le Instagram par ailleurs. Je sais pas pourquoi, si c'est dû au fait qu'il y a des vagues assez énormes par moment ou pas. Déjà, bon là, forcément, il y a une énorme digue, je crois qu'on appelle. Et là, en plus, aux fenêtres, genre sur la grande fenêtre là-bas, vous avez des planches de mise. On dirait qu'il y a une attaque de zombies qui est en train de se préparer. En tout cas, c'est joli avec le bleu, le ciel bleu et le barricade jaune là. Il y a un petit truc esthétique joli avec, que j'aime beaucoup. Pareil là, ce petit cadre ici là, très joli. Je sais qu'il vient encore passer 30 minutes sur une photo. Bon, ça prend du temps avec la seule plate. Mais le temple était joli, il y a des jolies lumières, ça faisait du bleu, du rouge, c'était beau. Mais là, quand je me dépêche, il est bientôt 15h, il y a quand même une trentaine de minutes en train de regarder le camion, poubelle, tout rose comme il est beau. Normalement, il faut 15 minutes pour aller à la station. Sinon, mettre 10, on va optimiser notre temps. Et après, on me dit que c'est facile de faire des photos. Le lit temple, tant pis, vous verrez que le toit et la porte. Je viens de sortir la première pellicule. J'espère vraiment que je ne l'ai pas forée, parce que c'est la première fois que j'en enlève une. C'est un peu stressant, je vous avoue. Et ensuite, le leftover, ce qui reste, je le mets de l'autre côté. Alors, comment on fait déjà ? Je ne me rappelle jamais. C'est que la deuxième que je mets dans mon Asselblad. Voilà. Et on devrait être beau. Ah non, sous un débutant. Hop là. Ah, ce n'est pas exactement pareil. Normalement, il devrait y avoir une erreur. J'espère. La pellicule est mise. Et là, il faut rembobiner jusqu'à voir le pot apparaître. Et on est bon. Prêt à prendre des photos. Il y a peut-être moyen d'en faire une autre. Quelle journée. J'ai l'impression d'avoir vu pas tant que ça. Au final, j'étais plongé un peu en immersion dans la campagne. Attends, même là-bas. Quelques nuages qui restent. Je vais essayer d'en faire une photo avec le zoom. Je n'ai pas encore tout réservé du voyage. Il me reste une adresse à choisir avant Fukuoka. Il va falloir que je choisisse bien, parce que j'ai envie d'un endroit encore comme ça, si possible, avec le coucher de soleil. Donc, pourquoi pas m'arrêter sur la côte ouest ? Petit tuto pour comment reconnaître les Coréens quand vous êtes à l'étranger, en hiver en particulier. Trois points. Premier, le manteau. Long et noir ou alors ils sont en blanc. Ensuite, la coupe de cheveux. Surtout pour les mecs. Un peu au carré, bol, avec peut-être avec les cheveux séparés un petit peu devant, si peut-être. Des fois, c'est juste tout plat. Troisième point, les selfies. Ils prennent 40 selfies à la seconde. Avec ça, vous êtes sûr que c'est décoré ? Sûr ? A chaque fois, j'ai cette alarme qui retentit là. C'est la deuxième fois, j'ai l'impression qu'on est dans Silent Hill. J'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est. Kelp in soy sauce, fromage frit à l'intérieur car sympa. Sandwich aux fruits. Ici, fraise et cream cheese, cream cheese. Bon, les trucs chauds des Sunny Evans, c'est une tuerie. On dirait des briques avec du fromage dedans. Incroyable. Chaque bouchée, c'est un truc que spécial. Je sais juste qu'il y a de la sauce soja. J'ai toujours pas ce que j'aime. Vu que c'est de la sauce soja, c'est bon. Voilà. Ok, il n'est, mais c'est trop bon. Et le petit sandwich. Ouh, il fait froid dehors. Oh, les fraises sont trop bonnes, tendres. Trop, trop bon. C'est pas la cream cheese ou quoi, c'est la cream Chantilly. J'ai les pieds trempés encore. J'ai une petite bière gratuite dans l'auberge d'ailleurs. Il faut que je vous filme un petit peu l'auberge à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est assez joli. Je vous le ferai demain. Vu que demain, je vais rester dans le coin. Oh. Il a fait tomber son gant par terre. Et moi, je vais vous laisser là. Je vais passer au montage de la vidéo. Je sais plus quoi penser. Là, ça commence avec la fatigue. Et je vous retrouve à demain pour la suite de cette aventure. C'était Antoine pour Photopia. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada